Alors, c'est essentiel de faire croire à l'opinion publique que nous sommes des doux, des gentils, des pacifiques. Parce que ça correspond à une volonté que nous avons tous d'être du bon côté, d'être des gens bien, d'être des gens convenables. Et donc, nous sommes des doux, des pacifiques et vous avez des discours politiques qui reprennent ça de manière systématique à toutes les époques depuis un siècle. Ce n'est pas nous, c'est les autres. Et donc, toute la faute revient évidemment à l'autre camp. Et pour que la faute revienne sur l'autre camp et que nous soyons en état de défense, ce qui est bon, nous avons le droit de nous défendre. C'est la légitime défense. Voilà. Eh bien, pour que nous soyons en état de légitime défense, il faut soit créer un incident dont l'autre serait le méchant acteur, soit attendre que l'autre fasse une bêtise et fasse un incident qui va pouvoir être utilisé pour montrer que nous sommes en état de légitime défense, soit changer le début de la guerre. pour la question du conflit entre Israël et les Palestiniens. Est-ce que ça a commencé le 7 octobre 23 ? C'est un point de vue. Et dans ce cas-là, les Israéliens sont dans un état de légitime défense. Mais on peut dire aussi que ça a commencé en 1948 et que depuis 1948, les Palestiniens sont l'objet d'attaques et que ce n'est que le mouvement de légitime défense des Palestiniens qui est le mouvement du 7 octobre. Alors évidemment, pour la situation actuelle entre Israël et la Palestine, on ne dit pas non plus qu'on va bombarder les Palestiniens parce que ça serait quand même mal reçu auprès d'une partie de la population. Et donc on ne s'attaque pas aux Palestiniens, on s'attaque aux Hamas. C'est comme quand on disait les talibans. Et du coup, tous les Palestiniens font partie du Hamas. Il y a des dizaines de milliers de victimes civiles. Ce Hamas était vraiment extrêmement bien représenté et représenté aussi par des enfants. Il y a quelque chose de tout à fait inédit là-dedans. Mais vous avez raison, on emploie la même chose. Et faute d'avoir un personnage contre lequel on puisse se mobiliser, c'est la guerre contre le Hamas. Et le fait de répéter ça, les gens absorbent l'idée que c'est le conflit entre Israël et le Hamas et non pas les Palestiniens. Et donc c'est intéressant à partir de la Première Guerre mondiale de voir justement que dans notre camp, on présente les Allemands comme étant les seuls qui font des monstruosités. Alors pour la Première Guerre mondiale, la Belgique a un rôle particulier parce que c'est elle qui est envahie, la Première. Et on va lancer un bobard de guerre qui serait que les Allemands coupent les mains de tous les bébés belges. Alors ça, ça marche très bien parce que c'est quelque chose qui répugne à tout le monde. On s'attaque à des bébés. Et donc, il y a des chansons sur ces bébés qui ont été amputés. Il y a des dessins, notamment le dessinateur Poulbeau a fait des dessins où on voit des enfants sans main, etc. Alors, ça a été repris dans les médias par des journalistes qui avaient une belle plume et qui ont rappelé ça d'une manière vraiment touchante. On pleure à lire leurs articles. Et puis, il faut bien dire que, heureusement, c'était un bobard de guerre et qu'il n'y a jamais eu d'enfants belges aux mains coupées. Il y a eu des civils tués, bien entendu. Il y a eu des massacres de civils en Belgique au fur et à mesure que les troupes avançaient et pensaient tomber dans des guet-apens, etc. Il y a eu des massacres à Dinant, à Rossignol, etc. Mais cette histoire des bébés aux mains coupées, c'était fort heureusement un bobard de guerre. Alors, ça a très bien marché. C'est resté classique, je dirais, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Ce n'est que tout doucement qu'on peut dire « Oui, ça n'a peut-être pas eu l'importance que ça a eu, etc. » Et on va voir dans tous les conflits des choses de ce genre où on accuse l'autre de s'en prendre aux civils, bien sûr, mais de s'en prendre essentiellement aux femmes, aux prêtres, aux enfants. C'est l'affaire des 40 bébés décapités épandus le 7 octobre en Israël. Alors, je ne vous fais pas dire, c'est un parallèle absolu qui, naturellement, cause un frisson d'horreur, mais qui, heureusement, n'est pas vrai. Au fur et à mesure, l'armée israélienne a avoué que ce n'était pas sûr et que, dans le fond, on n'avait pas de témoins et que le bébé au four, ça avait peut-être été exagéré, etc., etc. Mais donc, c'est un sens extrêmement répétitif, ces histoires d'atrocité. Vous avez des rabbins ultra-orthodoxes qui disent que c'est leur devoir de chasser les Palestiniens parce que Dieu leur a promis cette terre et qu'ils doivent accomplir la parole de Dieu. – Il y a même Netanyahou qui cite le livre d'Élie publiquement. – Donc, cet aspect « Dieu est à nos côtés » est encore aujourd'hui extrêmement présent, alors qu'on pourrait croire que c'est des guerres du Moyen-Âge. – Et si ce n'est pas Dieu, c'est la démocratie ? – Alors, oui, ça peut être au second degré, je dirais, au lieu de Dieu, nous allons vaincre parce que nous avons la démocratie à nos côtés, parce que nous avons le meilleur régime du monde, etc., etc. Ça, c'est pour les laïcs. – Sous-titrage Société Radio-Canada